T'es le pire fils, t'es le pire fils que j'ai jamais eu, tu vas-tu ranger ta chambre, tu vas-tu l'arranger, tu t'arranges pas, tu t'arranges ta mère, tu t'arranges ta chambre, sinon ton cœur, tu ranges ! J'aime ça faire le ménage, mais des fois les parents on dirait que c'est la seule chose à laquelle ils pensent, tout le temps. Je me demande si la chambre de mon fils est propre. Pour vous aider à comprendre, les parents dans un monde où tous les êtres humains c'est des chambres, les chambres sales sont définitivement les chefs de gang de rue. Ceci dit, je suis quand même heureux que mes parents ne soient pas juges, sans vouloir vous enfoncer, ma maman, papa, j'aurais l'impression que la justice serait un peu ambiguë sur certains points. Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance d'aujourd'hui, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, monsieur assassin ici à ma droite, vous êtes accusé d'avoir tué 250 bébés survivants de la guerre du Vietnam, l'avez-vous fait ? Oui, j'avoue tout, mais en fait j'en ai tué 300, mais bon, ce ne sont que des chiffres. Très bien, je vous remercie de votre franchise monsieur, c'est très très apprécié, vous êtes libre. Pas de quoi. Alors, monsieur Thomas Gauthier, ici à ma gauche, vous êtes accusé d'avoir... Oh mon dieu... De ne pas avoir fait le ménage de votre chambre ! L'avez-vous fait, monsieur ? Ben oui, mais je vois pas le rapport avec... Coupable ! Quoi ? Condamné à mort ! Quoi ? Eh ? Wow. Les parents comprennent pas que ce qui est en désordre pour eux, l'est pas nécessairement pour nous. Par exemple. Dans le coin là-bas, c'est du linge châle. Pis là, juste à côté, c'est du linge propre. Si tu descends un peu, ça c'est du linge correct propre. Ah non, ça c'est du linge châle, mais il pue pas, donc on peut le remettre demain. Quoi ? Mais bon, un accord, ça se fait à deux. Si tu veux que je fasse le ménage, dis-moi là de toute façon que j'ai pas l'impression d'être dans la plus grande dictature de tous les temps. Crier par-dessus-tête les mêmes trois phrases, ça donne rien. Ou peut-être un mal de tête. Ou un lion. Non non, pas un lion. Mais bon. Disons que ça serait juste compliqué si tout le monde agitait comme ça. Donc, ça va être quoi, monsieur ? Ah non, désolé, j'ai pas encore choisi. Mais c'est pas mon problème, ça mon gars. Tu vas décider, puis tout de suite t'apporte de tout ça. C'est-tu clair ? Espèce d'effronter. Pourquoi tu me regardes de même ? C'est quoi ton problème ? Décide. Allez. Ok, t'es privé de sortir pour la semaine. J'suis laid. Voyons, pourquoi j'ai dit ça ? Ben, c'est moi qui ai écrit le texte. Je peux te faire dire ce que je veux. D'ailleurs, je peux même te rendre rose si tu veux. Regarde. Bon. Ben le décide, puis oublie pas que j'suis plus. Ben voyons. Le problème avec moi, c'est que je suis incapable de garder ma chambre propre. Regarde-là par exemple. Je viens de finir de faire un ménage, puis je sais que dans à peine deux minutes... Bref, c'est pour ça que c'est très important de bien choisir son colocataire pour ceux et celles qui veulent partir en appart. Parce que tu veux pas nécessairement tomber sur un freak de ménage ou au contraire sur quelqu'un qui fait des expositions de fromage pourri dans son salon. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que tu peux voir une grande différence entre les garçons et ceux qui ne sont pas les garçons. Les filles, en fait. Par exemple... Quand je suis avec mon ami gars, puis que je lui dis il faudrait qu'on fasse le ménage, il se retourne généralement vers moi, il rit, il dit fais-toi en pas. Après ça, il tape deux fois des mains, puis il brise sa bouteille sur sa tête. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il clapait deux fois des mains. Ouais. Quoiqu'avec une fille, ou avec ta copine... En fait, juste avec ta copine, ça peut tourner légèrement plus dramatique. Thomas. T'es dans de vos draps. Merci. Justement, je les ai achetés hier, j'ai trouvé que... Thomas commence pas ça maintenant, je veux pas jouer un jeu. J'suis plus capable, ta chambre est toujours sale, tu pues en permanence, puis tu sors tout le temps. Vraiment, là, tu brûles la chandelle par les deux bouts. Ouais. C'est pas juste moi. Hier, tu m'as posé un lapin au bowling. J'pensais que t'aimais ça, le lapin et moi. De toute façon, parle pas de ça, arrête de tout mélanger. Ok. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es pas capable de juste prendre 10 minutes pour ramasser tes boxeurs? Euh... Ben, c'est pas... Ben, j'sais pas, j'ai comment... Arrête de tourner autour du pot. T'es Thomas, avant de t'engager dans une relation, t'aurais dû regarder les deux côtés de la médale. C'est un engagement, c'est pas un jeu. Toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est des niaiseries. Tu veux vraiment bourre le vin jusqu'à la lit? C'est pas si désagréable. T'es pas con, Thomas. T'es juste paresseux. T'as pas l'air de comprendre. T'es fini. Je t'aime. À la claire, on se passe, oui oui. Mon nom c'est Maybe, moi c'est quoi le chien? On dirait que j'ai vieilli, mais j'ai pas un poil de poing. Certains pensent de nous qu'on est une belle gang de sang de seins. Shout out to Axe, Maybelley, nous s'appellent Anthony. Yo t'ai m'apprécié le maté. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Is he good? Ben!